Le frioul qui s'enfonce sur une zone de fracture et depuis le tremblement de terre de 1909, l'île s'enfonce inexorablement. Le socle s'affaisse, disons de quelques centimètres par an et bien entendu si ça continue, l'île va être complètement submergée jusqu'au niveau de l'hôpital Caroline par exemple. L'année dernière, l'île s'est enfoncée de 18 centimètres. Du côté de la municipalité, le problème est connu et certaines solutions sont envisagées. La mairie est en train de ressortir les vieux projets de Jacques Rougerie et de Henri Delos de Maisons sous la mer. et de faire étudier ça par des cabinets d'études de façon à pouvoir reconstruire dès maintenant des maisons qui seront bientôt peut-être sous la mer de façon à ce que les habitants du frioul puissent y vivre s'ils le souhaitent et bien entendu puissent admirer les poissons et l'ensemble des fonds sous-marins. Les maisons sous-marines, peut-être les maisons du futur. Une solution séduisante qu'il faudra concrétiser assez rapidement car au frioul, l'eau devrait recouvrir la majeure partie de l'île d'ici 2030.